Contrôle renforcé des terrasses. Le masque est obligatoire, c'est sur le nez, sur la bouche. La police municipale a toutes les peines du monde pour se faire entendre. On contrôle les restaurants, les terrasses, on vérifie si les employés ont le masque sur le nez, sur la bouche et on applique la réglementation d'un mètre entre chaque client sur les tables. Ce qui n'est pas évident parce qu'une fois que les tables sont positionnées, les gens s'écartent et la distance n'est plus respectée. 35 euros pour l'instant, l'amende sera plus salée d'ici quelques jours et pourra aller jusqu'à la suppression de la terrasse. La plupart des patrons plaident la bonne foi, mais difficile de mécontenter un client. C'est compliqué quand vous avez vraiment peu de place à l'ombre et que les gens se collent les uns aux autres. Parfois les clients c'est compliqué, ils veulent une table et pas une autre, ils sont là pour celle-là, ils ont du mal à toujours accepter et qu'on leur impose justement de devoir mettre des distances, etc. Pour respecter ces distances, la municipalité a pourtant autorisé quand c'est possible un agrandissement exceptionnel des terrasses que certains mettent à profit pour accueillir encore plus de monde. Avec un secteur qui a le moral en berne, des chiffres d'affaires en baisse de 30 à 50%, la tentation est grande. Pourtant, même les représentants de la profession sont partisans de la plus grande fermeté. Il y a toujours, vous savez, des brebis galeuses qui ne jouent pas le jeu ou qui veulent profiter de ce moment-là pour faire un peu plus d'argent parce qu'on ne sait pas où on va tout ça. C'est un peu humain, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans une crise sanitaire, dans une période très difficile. Plus de contrôles pour une concurrence plus saine. En cas de manquement grave, c'est à l'État donc au préfet d'intervenir. A Nice, plusieurs bars de nuit seraient sous la menace d'une fermeture administrative jusqu'à la fin de la saison.